Le groupe Iglof dite « Metal » se produisait sur scène lors de l'attentat du Bataclan. Gessug avait laissé entendre, en 2015, que le strict contrôle des armes à feu en France n'avait servi à rien pour empêcher l'attentat. Gessug avait accusé en 2016 les propriétaires du Bataclan d'être à l'origine de l'attentat, avant de s'excuser. Gessug, le leader du groupe Iglof dite « Metal », qui se produisait sur scène lors de l'attentat au Bataclan, a insulté les étudiants rescapés de la tuerie de Parclan, qui sont allés manifester contre la libre circulation des armes à feu aux États-Unis lors de la marche Fort-Rour-Live. « En tant que survivant d'une tuerie de masse, je peux vous dire d'expérience que tous ceux d'entre vous qui manifestez et prenez un jour de congé de l'école, vous insultez la mémoire de ceux qui ont été tués, et vous insultez moi et tous les autres amoureux de la liberté par votre action », athée, il écrit. « Il a également repris une opinion chère à Donald Trump, selon laquelle il y aurait eu moins de morts au Bataclan si les armes étaient en vente libre en France, et qu'il avait lui-même déjà émises peu après l'attentat. « Regardez combien les abus sur les droits civiques concernant les armes à feu ont aidé à protéger mes amis, et moi-même à Paris, a ajouté Jessug. » Insulte après insulte Jessug a également publié un photomontage d'Emma González, jeune rescapée de 18 ans de la tuerie de Parkland, qui est depuis devenue activiste, et sur lequel elle semble déchirer la constitution américaine. Jessug a depuis effacé son poste, mais l'acteur de Grace and Frankie, étant en bris, en a relayé la capture d'écran pour défendre la jeune étudiante. En légende de ce montage, Jessug avait qualifié l'étudiante rescapée de « survivante de rien », mais aussi de « visage de la trahison ». L'interprète et co-auteur de Kiss de Deville a également ajouté en acheter les mots « stupidité », « deuxième amendement » et « amoureuse de Satan ».